La Jubilère Pro Ligue, Championnat Belge, quelles sont ses caractéristiques et quels sont mes conseils pour parier au mieux sur la saison 2021-2022 ? C'est le sujet de cette vidéo. La semaine passée, j'avais fait ce type de vidéo avec la Ligue 1 française et suite à de nombreuses demandes, je fais ce même type de vidéo pour le Championnat Belge qui a déjà débuté. Deux journées ont déjà eu lieu dans le Championnat Belge ou Jubilère Pro Ligue, comme tu veux. Et je vais faire la même analyse que la semaine passée sur ce Championnat, mais avant, prends quelques secondes pour t'abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche. Comme ça, tu seras averti chaque semaine quand je publie une vidéo dorénavant, je vais publier une vidéo le lundi et le vendredi. Alors le vendredi, la plupart du temps, une fois que la saison aura avancé dans les championnats du top européen, le vendredi, ce sera mon pari public et le lundi, vidéo de conseil contenue sur les paris sportifs. Voilà, ceci étant dit, maintenant, je te propose qu'on jette un œil sur ce Championnat Belge, saison 2021-2022. Première caractéristique à savoir, si tu ne connais pas bien ce Championnat, c'est qu'il y a une phase régulière, ou la phase principale, je ne sais pas comment on l'appelle, ou durant 34 journées, oui, je sais ça, 34 journées, alors que je ne dise pas de bêtises, je vais quand même vérifier. C'est bien ça, c'est bien, 34 journées, pendant 34 journées, les équipes se rencontrent en aller-retour, et à la fin de ces 34 journées, eh bien, on va prendre les 4 premiers, et avec ces 4 premiers, on va faire les play-off 1. Ici, je ne vais pas parler des autres play-off, je vais parler des play-off 1. Donc, ces 4 équipes vont ensuite encore jouer en train d'aller-retour, c'est-à-dire 6 matchs pour chaque équipe, et à la fin de ces play-off, eh bien, le premier sera le Champion. Alors, ces play-off ne commencent pas avec 0 points, ok ? Aussi grosse particularité, c'est qu'à la fin, on prend les points de la fin de la saison régulière, ou de la phase principale, et on les divise par 2. Donc, l'année passée, par exemple, le Club de Bruges a terminé la phase principale avec 76 points, ok ? Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ensuite, elle a commencé les play-off 1 avec 38 points, ok ? Donc, ça vaut quand même la peine de creuser un écart, même s'il est divisé par 2, ça vaut la peine de creuser un écart pendant la saison régulière, puisqu'on ne recommence pas à 0. Du coup, quelles étaient les positions sur la saison dernière ? Eh bien, le Champion de la saison 2020-2021, c'est le Club de Bruges. Donc, position 1, Club de Bruges. Alors, si je regarde par là, c'est parce que mon ordinateur a par là. Position 2. C'est un peu lent, non ? Position 1, Club de Bruges. Position 2, Genk. G-E-N-K. Position 3, Anvers. Position 4, Underlet. Ça, c'est les 4 positions de la saison dernière. Cette année, nouvelle saison. Quelle est un peu la valeur de chaque équipe au niveau financier ? Donc, pour ici, je prends la valeur de marché, de la totalité des joueurs. Plus c'est élevé, ok ? Plus les joueurs sont de qualité, ok ? C'est pas toujours direct, mais en tout cas, c'est corrélé. Et plus l'équipe sera haute au classement, c'est aussi corrélé. Les études l'ont bien démontré. L'équipe-là, le plus riche du championnat belge. Quand je dis la plus riche, c'est qu'il y a la plus grosse valeur de marché, c'est Genk. Avec 130 millions. Alors, ici, on n'est pas dans un championnat du Big Five, donc les montants sont inférieurs. Mais quand même 130 millions. Deuxième, le Club de Bruges, mais qui est juste en dessous avec 124 millions. Donc, c'est quasi similaire Genk et Bruges. Troisième, Anderlecht. Et là, il y a un petit écart, 98 millions. Et alors, ensuite, il y a encore un gros écart pour le quatrième, le standard, avec seulement 61 millions. Donc, il y a un fois deux entre le premier, le premier, le deuxième et le quatrième déjà. Alors, si on regarde ce top 4 là au niveau de la valeur de marché, eh bien, trois de ces quatre équipes ont terminé dans le top 4 l'année passée, la saison précédente. Encore, ça me faut bien la corrélation. Je le répète, Genk, Bruges, Anderlecht, standard. Sachant qu'il y a un écart, les deux ont une bonne avance, Genk et Bruges. Au niveau, du coup, de l'intersaison, que s'est-il passé comme transfert ? Est-ce que les équipes ont gardé les joueurs clés ? C'est important, surtout si on veut placer, donc ici, c'est vraiment dans l'optique de placer un pari long terme, de type champion du championnat belge ou top 4. Alors, on va commencer par s'intéresser au dernier champion, au champion en titre, qui est le club de Bruges. Alors, le club de Bruges, Le point important, c'est que Bruges a gardé son buteur. Son buteur, c'est Lang, 19 buts la saison passée. Et même s'il était prêté, eh bien, ils l'ont ici définitivement acheté. Donc, c'est un point positif pour Bruges. C'est que Bruges garde son attaquant vedette, son buteur vedette. Donc, c'est un très beau point. Et perd, bon, ok, perd un milieu défensif central. Un défenseur central, un défenseur central, pas un milieu défenseur. Un défenseur central de valeur, Koussounou, qui est parti au Bayer et Biverkusen. Bon, ok, c'est un défenseur central. Je regarde quand même moins, moi, je regarde de manière macroscopique. Ce qui m'intéresse plus, c'est plutôt les buteurs ou les joueurs offensifs clés. Donc, voilà, c'est une équipe qui, pour moi, quand je regarde un peu la table de transfert jusqu'à présent, c'est une équipe qui maintient sa qualité. Donc, Bruges, encore toutes les chances, si ça continue. Parce que sur les sept dernières saisons de mémoire, Bruges, le club de Bruges a été cinq fois champion. C'est cinq fois champion sur les sept dernières saisons, c'est énorme. Et c'est une équipe qui s'enrichit de plus en plus, qui se qualifie toujours pour la Champions League et donc qui s'enrichit, ce qui fait un gros écart pour un championnat comme la Belgique. Et la qualité de l'effectif est, pour moi, semblable. Ensuite, donc ici, je vais m'intéresser au top 4 de l'année passée. Donc, on avait en seconde position l'année passée, on avait Genk. Si je regarde Genk, alors Genk, il faut savoir une chose. Alors, quand je dis qu'il faut savoir une chose, il ne faut pas le savoir. Il faut savoir où, sur quel site aller pour les buteurs, c'est Soccer Week que j'utilise. Et pour les valeurs de marché, les données financières, c'est Transfermarkt. Je ne penserai à mettre ça dans la description de cette vidéo, les liens. Si je prends Genk, eh bien Genk a un buteur plus que vedette, vu que si je prononce bien Onwachu, il a marqué 33 buts la saison dernière, ce qui est énorme. Et le deuxième buteur, Bongonda, lui est à 16 buts. Alors, est-ce que Genk a réussi à garder Onwachu ? Eh bien, une bonne chose pour Genk, en tout cas, c'est que son buteur est bien resté. Et si je vois, j'ai ici la liste des transferts sortants des joueurs qui quittent le club. Ces deux buteurs-là restent dans le club, ce qui est un très bon point pour Genk. Pour la saison qui est à venir. Y a-t-il eu à Genk d'autres... Non, il n'y a pas de joueurs clés qui ont quitté le club. Et donc, pas non plus de grands transferts qui sont rentrés. Il faut savoir qu'en Belgique, c'est un pays déjà plus petit, un chômage plus petit. Les grands transferts, ce n'est pas non plus chaque année. Ce n'est pas chaque année pour les équipes de ce championnat. Donc voilà, pour moi, Genk, c'est aussi une équipe qui peut rester régulière. Donc la saison passée, elle a terminé deuxième. Y a pour moi aussi encore beaucoup de chances que cette saison, la saison qui arrive, elle termine dans le top 4. Je n'ai pas de boule de cristal. C'est d'après les probabilités, je veux dire, d'après ce que je fais comme analyse financière, transfert, forme récente de la saison précédente. Pour moi, il y a toutes les chances pour que Genk finisse dans le top 4 les saisons qui arrivent. Troisième équipe, Anvers. Si je ne me trompe pas, Anvers. Donc elle va être terminée troisième. La particularité, c'est qu'Anvers n'est pas dans le top 4 au niveau de valeur de marché, mais c'est une équipe qui progresse chaque année aussi dans le championnat belge, qui évolue chaque année, même dans ses positions au classement. Si je regarde l'antwer, alors joueur clé important. Voilà. Bien, c'est Bokani. Bokani, 14 buts la saison passée, c'est le meilleur buteur. Et lui, par contre, il a quitté Anvers. Quand je dis, je crois que j'ai dit Lankerp, Lankerp c'est dans les rendez-vous, Anvers, c'est en français. Donc, Bokani a quitté Anvers. Et alors, si je regarde ici, voilà, il est en fin de carrière, donc il est parti dans un KPI au Koweït. Et y a-t-il des transferts rentrants qui renforcent des choses ? Bon, on a Malikusha du standard qui est arrivé à Anvers pour 5 millions. Du moins pour une valeur de marché de 5 millions. Mais voilà, c'est pas vraiment une équipe qui... Il faut voir si elle retrouve un buteur. Ça, moi ici, là, j'en sais rien. Je connais pas assez bien les joueurs d'Anvers. Mais je ne vois pas de gros transferts rentrants, en tout cas. Donc voilà, est-ce que cette équipe va parvenir à rester dans le top 4 sur la saison qui arrive ? Ça, je n'en suis pas certain du tout. Je suis moins confiant, par exemple, pour un Antwerp que pour un Genk, comparé par rapport à ce que je vois ici. Donc là, c'est plus douteux. C'est à voir. L'évolution d'Anvers, c'est vraiment à voir. Je n'ai aucune idée pour l'instant. Mais voilà, le point fort, c'est que si tu y penses, sur Transfermark, tu vas voir l'évolution d'Anvers, soit les saisons précédentes. Et ce qui est important pour moi, c'est surtout ça dans le cas d'Anvers. C'est qu'on voit que c'est une équipe qui ne fait pas forcément des gros transferts. Et puisqu'elle prend des transferts, des joueurs qui sont en fin de carrière, la plupart du temps, mais qui évoluent chaque année. La preuve, ça n'est pas si elle est terminée dans le top 3. En étant une équipe moins riche que les autres, elle a terminé 3e. Et la semaine d'avant, de mémoire, corrige-moi si je me trompe, parce que je n'ai pas l'échelle ici. 5e, quelque chose comme ça de mémoire. 5e, 3e. Donc, elle reste sur la même tendance, même si elle a perdu un buteur qui a planté 14 buts. Elle n'a pas planté 20 et qui est moyen de le remplacer. Eh bien, si elle parvient à trouver ce buteur-là. Là, par contre, le top 4 devient intéressant, devient possible. Dernière équipe qui a terminé 4e, c'est Anderlecht. L'équipe historiquement la plus connue en Belgique. On voit que maintenant, on n'est plus que 3e au niveau des valeurs de marché des joueurs. À Anderlecht, hop, hop, hop. Voilà, Anderlecht, le buteur de la saison passée, c'était Enmecha. Et si je regarde au niveau des joueurs qui ont quitté le club, cette saison, je ne le vois. Si, si, je n'ai rien dit. Je le vois. Il a quitté le club. Donc, c'était un emprunt. Il est reparti à Manchester City. Du moins, il réappartient à Manchester City. Et je pense qu'Anderlecht ne l'a pas racheté. Non, je ne vois pas de rachat. Donc là, le buteur, quand même, de la saison précédente est parti. Y a-t-il eu un grand transfert rentrant à Anderlecht ? Alors, tout est relatif. Ici, par exemple, gros transfert rentrant pour une équipe comme Anderlecht. Je vais déjà aller voir un transfert à 8 millions. Donc, on a quand même, si j'arrive à prononcer, Zirkzee, centre-avant, qui est rentré. De 20 ans, voileur 8 millions. Et il vient du FC Bayern. Donc, c'est quand même un joueur du Bayern de Munich qui rentre dans le club comme centre-avant. En fait, c'était un prêt. Mais voilà. Donc, il y a lui, mais je vois que, hop, 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 le niveau centre-avant. Non, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs à voir, ce qu'ils voient. Mais là, on ne sait jamais à l'avance. On va voir si ces joueurs clés-là, ces buteurs, eh bien, vont prouver leur valeur dans les saisons qui arrivent. Mais voilà, je vois aussi plus ou moins un direct stable et capable aussi. D'après ce que je vois, pas de grosses sorties, il n'y a pas un buteur qui a planté combien? 18 buts. OK. Le buteur qui est parti, je vois qu'il n'y a pas d'autres gros départs clés et que des joueurs sont rentrés d'une certaine valeur. D'une certaine valeur. Donc, on reste dans une équipe-là qui est stable aussi. Donc, voilà. Donc, finalement, quand on regarde bien, quand on regarde bien, il y a eu le top 4 de la saison précédente. Il reste quand même le top 4 le plus probable de la saison qui arrive. Alors, on sait que juste en dessous, en cinquième niveau valeur de marché, on a le standard de Liège. Et le standard de Liège a perdu un arrière central, un défenseur central de 12 millions, Van Ousden, qui est parti à l'inter. Donc, ça, voilà, c'est un gros joueur qui part de l'équipe. Et je ne vois pas de gros transfert rentrant. Donc, je ne suis pas non plus là, chaud, pour me dire que le standard va rentrer dans le top 4. C'est aussi une grande équipe historique de la Belgique. Mais là, je pense que, d'après ce que je vois, voilà, rien ne laisse dire que le standard rentrera dans le top 4 la saison qui arrive. Donc, ça, voilà, c'est plus pour avoir une idée un peu de comment, quels seront le champion, le top 4, les équipes qui vont terminer en haut du championnat la saison à venir. On essaye de deviner, on essaye avec les données qu'on a. Après, c'est la vérité du terrain. On sait toujours qu'une équipe qui n'est pas censée être là, à un moment donné, peut gagner le championnat. Là, on a eu la blague l'année dernière, pardon, avec Lille. On ne peut pas l'attendre à gagner le championnat. Donc, ça reste du football avec des incertitudes. Mais voilà, on essaye quand même de se faire une idée moyenne. Ensuite, dernière chose, c'est quelles sont les caractéristiques de ce championnat au niveau du nombre de buts ? Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir un peu, quel code je suis en droit d'attendre quand je mise, par exemple, sur un plus de 2,5 buts. Alors, si je prends le plus de 2,5 buts, qui pour moi est l'image, et l'image, un peu de, est-ce que ce championnat est un championnat où il y a plus de buts que la moyenne ou moins de buts que la moyenne, ou est-ce que c'est un championnat standard par rapport à la moyenne européenne ? Eh bien, dans ce championnat belge, 55% des matchs se termine par plus de 2,5 buts, sachant que la moyenne européenne, c'est 50%. C'est quand même un gros écart. Ça veut dire qu'on est sur un championnat ici où il y a plus de buts que la moyenne. Et quand je dis qu'on passe de 50 à 55, c'est quand même 10% de matchs en plus. Donc, c'est un chiffre important. Donc, ça, c'est le chiffre. C'est la moyenne sur les 10 saisons, les 10 dernières saisons. Donc, c'est quand même sur un bel historique. Good Profits, je mettrai aussi le lien ici, dans la description de cette vidéo. 55% des matchs en Belgique ont terminé avec plus de 2,5 buts. Et même si je prends les dernières saisons, eh bien, ça reste aux saisons dernières. 61% c'est énorme. 61% des matchs. Saison précédente, 56%. Et saison d'avant encore, 60%. Donc, récemment, on a encore à la limite au-dessus des 55%. 55% c'est quoi ? Ça ne correspond à une cote de 1,80. Ça veut dire que dans ce cas-ci, tu peux même te permettre de commencer à t'intéresser à des cotes au-dessus de 1,80. Si tu aimes te placer au-dessus de la moyenne, parce que moi, c'est ce que j'aime faire. J'aime bien le mettre du bon côté de la cote, du bon côté de la moyenne. Ça, c'est un choix. Ça veut dire que tu peux commencer au-dessus de 1,80. Fantastiquement, tu pourrais aller chercher de la value. Ce n'est pas le seul critère à regarder, évidemment. Mais en dessous de ça, je ne regarde même pas. Et moi, je veux même te dire que quand c'est comme ça, je tape même au-dessus de 2. Je garde mon critère de 2. Mais sache que même au-dessus de 1,80, dans ce championnat, il y a assez de but pour te dire que tu peux avoir de la value au-dessus de 1,80. Ça, c'est important. Pour les deux équipes marques BTTS, comme on dit dans le jargon des parieurs, 56% aussi. Donc, comme l'over de 2,5. La moyenne, c'est 50% dans les championnats européens. Et ici, on est à 56%. Donc, aussi, beaucoup plus de matchs avec des BTTS. Et sur la saison passée, 61%. La saison d'avant, 55%. Et la saison d'avant, 64%. Donc là aussi, au-dessus de 1,80, on peut commencer à s'intéresser aux cotes pour les BTTS. Ensuite, sur le marché 1x2, qui est aussi important. Là, c'est vraiment un championnat. Les chiffres sont vraiment classiques en plein sur la moyenne. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est à 46% de matchs gagnés par l'équipe à domicile. La moyenne, c'est 45%. 45-46, c'est très proche. Au niveau des matchs nuls, la moyenne, c'est 25%. En Belgique, on est à 25% aussi, historiquement. Et au niveau de la victoire à l'extérieur, la moyenne, c'est 30% dans le football européen, professionnel. Et ici, baume, 30% aussi. Donc, sur le marché 1x2, classique. Classique. Par contre, au niveau des buts, plus de buts. Si tu te souviens de la dernière vidéo, au Ligue 1, on était plus dans le tour des 50%. Voilà. Ici, on est à 55. Si tu préfères un championnat où il y a plus de buts, tu peux aller dans ce type de championnat où tu vas aller chercher plus de buts. Forcément, les cotes, les bookmédures sont courants. Ce n'est pas un secret. Les bookmédures sont courants. Tu risques d'avoir des cotes inférieures à la Ligue 1. Et encore, c'est à voir. Potentiellement, tu auras des cotes inférieures. Cependant, tu peux aller chercher de la value au-dessus de 1,80. Très, très intéressant. Voilà. Je pense que, du coup, moi, j'ai fait le tour du moins des facteurs principaux, des caractéristiques principales. Je peux aller en profondeur et parler de ça pendant une heure ou deux. Ce n'est pas le but. Sinon, tu vas t'endormir derrière ton écran. Ici, le but, c'est de donner un aperçu. Un bel aperçu quand même. Tu es quand même un avantage sur ceux qui se renseignent de rien. Ne plus que savoir ça, tu auras déjà un avantage sur les autres parieurs qui. La plupart, 90% ne s'intéressent même pas à ça. Donc, retiens bien ces chiffres. Et voilà. Ce que je vais faire, moi, c'est lundi prochain, prochaine vidéo, je ferai ce même type d'analyse sur la première Ligue. Parce que voilà, ça reste le championnat le plus populaire d'Europe qui reprend la semaine prochaine. OK ? Et voilà. Comme ça, j'aurai fait trois vidéos d'analyse. Si jamais tu veux vraiment que je fasse un autre championnat, je ne l'ai pas prévu, mais si vraiment tu veux, eh bien, il faut vraiment que tu insistes en commentaire. Si j'ai beaucoup de commentaires comme j'ai eu aussi pour le championnat belge, eh bien, je ferai une vidéo sur le championnat désiré par toi, par la communauté. Parce que le but, c'est d'avoir les vidéos qui t'intéressent et qui te sont utiles. OK ? Est-ce que tu as aimé cette vidéo sur le championnat belge ? Que tu sois belge ou pas. OK ? Parce que voilà, souvent, c'est plus les belges qui s'intéressent au championnat belge. Mais, même si tu n'es pas belge, dis-moi si tu as plu ce type de vidéo, si ça te sera utile la saison précédente. Mets-moi un like, abonne-toi et dis-moi ce que tu penses en commentaire. Et je te dis à lundi, mon ami. Je te dis à lundi, mon ami.